Salut à toutes et à tous les amis, ici Kayserman Karstein, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Total War Attila pour une nouvelle campagne sur le jeu. J'ai décidé, suite à vos votes, de partir sur la campagne suivante, La Westphalie, dans Age of Charlemagne, en légendaire. C'est l'une des deux factions les plus difficiles de cette campagne, avec Charlemagne, qui lui est attaqué de toutes parts, il ne faut pas se le cacher. Et la Westphalie, c'est l'effet inverse, c'est le peu de territoire qu'elle possède dès le début. Donc en gros c'est une religion de Saxons, qui sont un peuple paganique. Après paganique, on peut y mettre tout et n'importe quoi sur le truc. Et là ce qu'on va faire déjà, alors je ne sais pas si j'ai jusqu'à la victoire militaire, à la longue victoire, je vais déjà vous faire la courte de victoire, ça c'est sûr. Si je suis motivé pour faire la longue victoire, je la ferai. Du coup on va regarder un petit peu les deux bonus que l'on a avec les Westphaliens. Donc on a l'intégrité plus 4 quand on pille, et 100% de revenu supplémentaire en mettant à sac, en pillant ou en faisant des raids. Du coup j'ai envie de dire c'est parti, on va déjà voir ce qui nous attend sur cette campagne, donc je vous retrouve sur la carte à tout de suite. Je ne vous ferai pas la cinématique, puisque je l'ai déjà mis en introduction. Le grand fréquinier, Peppin le Short, a-touré. Vous avez été en train de rouler ses pays avec une impune relative. Mais ça peut bientôt changer, donc votre peuple a besoin de un puissant leader de leur propre. Et bien les francs posent une threat sur les émeres, ils sont maintenant divisés contre l'autre. Une situation que vous devriez prendre en place. Au nord, les Slavs posent une affaire unifiée plus d'unifiée. Enlés avec les Francs, ils verraient que votre territoire est conquérée en leur nom. D'abord, et prendre leurs pays pour vous-même. Au nord, vos collègues de Danes restent très fort. Ils partent leur religion et ensemble vous pourrez revenir l'ombre de la chrétianité qui se dérouler sur Europe. La menace de l'un de l'un de l'un de l'un de l'un de l'un de l'un. Il vient de la taille qui se dérouler les grandes de l'un de l'un de l'un des autres. Votre les gens, en même temps, ont la force d'arrêter son avance. Prends les armes dans vos noms d'anciens ! là non c'est comme d'habitude en fait ouais c'est parti non j'ai rien dit donc on va voir alors on a déjà l'armée ici de Swin Array qui est proche du Trèche qui appartient aux francs en frise alors on va regarder un petit peu notre situation diplomatique donc on est allié défensif avec l'Angria et les Nordabling nous sommes allié militaire avec le royaume des Danois on va déjà faire du commerce avec nos voisins voilà on prend 400 c'est bon oui 400 aussi voilà on récupère 700 du commerce les hongriers on va essayer de faire pareil il veut toujours on va récupérer 400 ok donc c'est pas comme dans Attila avec les romans on pouvait récupérer pas mal d'argent dès le début on va récupérer ce qu'on peut c'est pas mal on a déjà trois appartenirs commerciaux supplémentaires et 1100 nos revenus là ils sont montés à 6100 de base et on gagne 1500 partout alors le problème de notre territoire à l'heure actuelle c'est attend je vais vous montrer pour comprendre pourquoi je dis que c'est une des campagnes plus difficiles déjà au Charlemagne alors non c'est pas l'ordre public non c'est où c'est l'appartenance que je cherche voilà on a trois villes enfin on a deux cités pardon Osnabruc et Paderborn le problème c'est que elles sont côte à côte mais pas dans la même province donc ce qui pose ce qui peut poser pas mal d'ennuis bon ce qu'il y a de bien c'est qu'en en gris on a une tête de niveau 4 pour le paganisme après construire une ville ici j'avoue 4000 c'est cher quoi alors au niveau des technologies je vais partir d'abord sur le pouvoir du seigneur de guerre pour gagner un peu plus d'ordre public parce que c'est un petit peu ça le problème avec le légendaire parce qu'on a pas mal de problèmes d'ordre public donc là j'ai déjà commencé la chose suivante j'ai ramené mon comment ça s'appelle est-ce que ça je vais perdre de l'ordre public ici non j'ai ramené ici mon agente la de ma prêtresse pour gagner de justement de l'ordre public et si je peux recruter des unités ou pas je vais partir sur une deuxième unité de cavalerie et une deuxième unité de javelot et je vais voir ce qu'il y a eu trek j'espère que je vais pas me faire surprendre ok du coup j'en trouve pour l'assaut sur la cité d'outrek donc j'ai mis mes troupes un petit peu aléatoirement mon but ça va être d'utiliser mes unités de javelinier capturer rapidement cette tour et la détruire comme ça je pourrais progresser avec mes tireurs et harceler l'adversaire et utiliser ma cavalerie pour flanquer et détruire les archers voilà j'espère que ça va bien se passer je vais tout de suite pas trop traîner je vais aller en x3 je vais pas trop m'embêter donc déjà il ya le capitaine de garnison qui est là bas j'espère que l'ennemi a des je pense que l'ennemi a des déployables aussi j'ai l'impression il commence à nous tirer dessus donc là le but ça va être vite de capturer la cité à cette tour là c'est pour ça que j'ai envoyé des unités de javelin en mercenaires d'entrée de jeu ils sont là derrière donc là faut pas trop qu'on traîne et je vais essayer d'envoyer ma cavalerie dans le dos là ils ont mis une barricade ici ok donc va falloir faire un assaut de frontal ici et je vais essayer de dire à mes unités de javelin d'attaquer le capitaine de garnison ils se prennent des pertes c'est bien mais une telle de guérilla lâche ils sont en train de se tailler la part du lion on va dire les j'avoue qu'ils mettent de lourdes pertes aux unités de lancer du capitaine de garnison et ça me laisse le chant libre pour mes tireurs bon on aura pris des pertes mais bon c'est comme ça je vais tout de suite envoyer ma cavalerie chercher leur tireur cette tour elle a été rasé je vais continuer d'envoyer mais jamais j'avais aux mercenaires chercher la les archers adverses allez bon malheureusement là nos javelots souffrent lourdement pourquoi vous avancez pas je vous ai dit d'avancer les gars là on va utiliser tout de suite nos unités bon fallait s'attendre que les javelots à un moment craque là les archers c'est bien oh la vache ils se sont fait complètement découper là je veux dire tout de suite à mes cavaliers de chargés sur ces unités d'archers là je vais tout de suite me mettre en mur défensif ici pour intercepter le gros des lanciers voilà je ramène toute ma cavalerie sur eux je vais peut-être ramener le bretter ou d'un bretter ou d'un renfort ça se passe mal à ce début de campagne bien c'est bien là les archers ont réussi à en finir il faut que je fasse une charge de dos pour libérer pour suppléer cette unité de cavalerie voilà on va essayer de les éliminer mais ça va être compliqué je vais dire mais j'ai envie de venir charger sur les flancs allez allez on y va on pousse là la charge de côté là ça peut suffire à le faire basculer la bataille en notre faveur et c'est gagné bon c'était plus compliqué que prévu mais bon au moins c'est une victoire ici c'est une victoire de nos forces à Utrecht on a perdu 300 hommes quand même c'est élevé mais bon au moins on se perd de la cité je vais piller je vais occuper je vais plutôt mettre à sac plutôt on va occuper un peu de sous bien Utrecht nous appartient on a perdu des hommes effectivement je vais pouvoir supprimer l'unité de cavalerie mercenaires ici le javdini mercenaires aussi je vais essayer de supprimer c'est je vais garder ça et ça et je vais renforcer mine d'infanterie et je pense que bon ce général là il va me servir mais pour le moment je vais pas avancer du côté de Ghent ça m'a un peu trop fortifié alors qu'est ce que je peux faire d'autre ici il me resterait des soupes je peux recruter pas mal d'unités intéressantes je vais recruter je vais construire un hall des guerriers pour avoir des unités à l'âge et autres et je vais commencer à former l'armée royale menée par Widowkind notre roi voilà hop je le laisse là je vais recruter quelques archers je vais en mettre deux comme il en a déjà alors il y en a deux dans cette armée ça fera quatre la cave j'aurai pas assez je vais déjà recruter deux lancées supplémentaires ce sera déjà un début voilà donc j'ai juste passé le tour et je retrouve le second tour le royaume des saxons étendez votre influence bâtissez-vous un royaume dans ces terres et construisez un héritage qui durera à travers les âges dosis et la gloire éternelle sera vôtre et tout le monde se souviendra de votre nom on a 400 tours pour créer le royaume des saxons ok bien il va nous falloir des guérillages ici ça c'est obligatoire par contre j'ai peur que pas d'heure borne et tout ça va mal finir cette histoire donc là je suis en train de se reconstituer du côté du trek on a pas mal de postes de tissu j'ai l'impression dans cette région de vêtements donc là ça pourrait être une bonne région et si on arrive à voir le port de Boulogne là on va être Péper le Charlemagne il a encore 15 territoires quand même ce qui n'est pas rien donc il faudrait s'emparer de la Frise idéalement à court terme pourquoi pas s'emparer aussi de l'Australia et de la Franconie comme ça on aurait un beau territoire mais derrière il faudrait peut-être redéclairer la guerre nos anciens alliés ce qui peut poser quelques petits problèmes bien donc je vais former un lancier et deux carrés supplémentaires ici la ligne d'infantré sera prête comme ça les javelots avec et là je pense que je vais garder mes sous pour le moment ouais j'ai juste passé le tour en attendant j'ai pas grand chose à faire il y a une armée qui se pointe là avec Charlemagne c'est une armée de 15 alors pas de borne on a quoi ouais on a que 6 unités quoi s'ils nous attaquent là ça va être mort j'ai essayé de voir si mes alliés ne peuvent pas intervenir contre cette armée parce que je me méfie j'ai pas confiance c'est l'armée du général Regenfried voilà j'ai juste passé le tour d'accord donc là les choses que je craignais arrivent les francs vont attaquer à pas d'air à pas d'air bandes donc par chance j'ai construit une petite armée et je vais tout de suite l'envoyer là bas en renfort pour aider ils ont des lanciers lourds et tout j'essaie de recruter des unités de renfort mais bon je vais prendre ces Mercedes Saxon ces Javdini je vais quand même les recruter pour faire un essai d'intimider l'armée adverse donc là j'utilise ensuite mon agent ici pour commencer à répandre la religion ou du paganisme et là on va se taper une révolte c'est bien ça ouais mais bon c'est pas mal parce que si on récupère un onak de la révolte ça pourrait nous être utile pour assiger Ghent donc là ça va passer vite les tours dans ce début de campagne je vais essayer de faire un pognon d'agression avec eux la bohème on récupère 500 voilà bon je vais pas recruter d'unité pour le moment on va voir ce que va faire cette armée donc là on se retrouve avec 11 unités et et 6 on a 17 unités contre 15 donc je ne sais pas s'ils vont attaquer mais bon on verra les francs encensés je pense que c'est la traduction et alors notre conversion culturelle ici enfin notre conversion religieuse ouais on a 41% de paganisme c'est en train de monter c'est bien donc voilà on va laisser passer le tour de toute façon il n'y a rien à faire d'accord donc là les choses que je craignais arrivent les francs vont attaquer à pas d'air bond donc par chance j'ai construit une petite armée et je vais tout de suite l'envoyer là-bas en renfort pour aider ils ont des lanciers lourds et tout j'essaie de recruter des unités de renfort mais bon je vais prendre ces mercilies saxons ces javdini je vais quand même les recruter pour faire un essayer d'intimider l'armée adverse donc là j'utilise ensuite mon agent ici pour commencer à répandre la religion ou du paganisme et là on va se taper une révolte c'est bien ça ouais mais bon c'est pas mal parce que si on récupère un onak de la révolte ça pourrait nous être utile pour assiger Ghent donc là ça va passer vite les tours dans ce début de campagne je vais essayer de faire un pognon d'agression avec eux la bohème récupère 500 voilà bon je vais pas recruter d'unité pour le moment on va voir ce que va faire cette armée donc là on se retrouve avec 11 unités et et 6 on a 17 unités contre 15 donc je sais pas s'il va compte attaquer mais bon on verra les francs encensés je pense que c'est la traduction et alors notre conversion culturelle ici enfin notre conversion religieuse ouais on a 41% de paganisme c'est en train de monter c'est bien donc voilà on va laisser passer le tour de toute façon il n'y a rien à faire d'accord il y a eu un agent du royaume des francs qui s'est pris un échec critique ok c'est l'armée principale des francs qui est là à Ghent il n'y a rien quasiment notre gouverneur en frise qu'est-ce qu'il va nous faire plus d'influence religieuse et plus de nourriture j'ai envie de dire c'est pas mal ouais ça sera bien comme ça par contre notre armée elle est pas faite pour affronter cette force de franc là mais du coup ça nous laisse une opportunité de remonter à Osnabrück ça coûte 500 unités comme ça cette unité de chien est très bonne pour le père s'armure ouais 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 j'ai peut-être viré cette unité là d'abord j'ai embarqué deux unités de chiens je l'ai testé ceux là et une autre unité de guerrilla à la hache bon puis bon là on a de l'ordre public positif donc là on peut se le permettre de partir et on essaiera de défaire cette armée franck voilà on va faire ça donc ils ont encore 16 territoires 1,2,3,5,8 il doit y avoir aussi ça ça fait 11 la France complète 14 peut-être une partie de ça ouais voilà du coup on va juste passer le tour et on va essayer de recouper notre deuxième verdict de Verdun Charlemagne va bientôt vous envoyer un dilemme donc ça va être une question de religion je crois bon ce que je vais faire je vais commencer à me rapatrier en marche forcée du côté d'Utrecht avec l'armée royale ouais c'est pas mal comme ça on a recruté des troupes et ici au moins la citade sera un peu mieux défendue on aura des unités à la hache des guerriers lanciers, des épraiteurs donc là je vais terminer les deux derniers tours et après je pense qu'on va tenter je vais voir s'il n'y a pas un truc à faire j'ai encouragé la dissidence je vais le faire tout de suite c'est un échec malheureusement ouais les séparatistes austériens là ils se sont fait rétamer aussi ils commencent à perdre des terres les Charlemagne ça ça fait plaisir donc là on va juste passer ce tour à nouveau donc les agents qui conduisent nous harceler mais qui se peinent des échecs critiques alors Charlemagne attend votre réponse ses instructions sont claires soit vous vous convertissez au christianisme ou vous mourrez la décision est votre il faut convaincre je regarde lui show merci but christianisme will take hold non on va refuser j'assume on est des païens on restera païens ok donc lui on va lui monter sa ruse moins d'entretien et et ça pour les tireurs ça va être bien je vais me mettre en marche je vais me mettre ici tiens avec l'armée de Wiking Dung hop voilà il nous reste un peu d'argent encore leur public ici est stable pas de bande ça monte progressivement on aura une ferme bientôt qui nous donnera plus de nourriture et là je vais essayer de continuer à foutre le bordel ici 70% elle a réussi génial pas de change de level non donc on va essayer de ah si donc on va augmenter son taux de succès critique voilà et répond de la religion dans la province plus 12 c'est pas mal voilà le paganisme va monter et au prochain tour on aura la constitution plus 3% voilà donc les conséquences on est christianophobe pendant 50 tours donc pendant 50 tours on aura les bonus et malus suivants plus 8 de de moins quand on combattra des armées d'autres religions ce qui est intéressant par contre moins 82 relations diplomatiques avec les autres factions christianiques là ça a piqué pour le commerce et influence religieuse moins 10% du christianisme voilà bon ben on est parti on va y aller à Utrecht correspond à ma liste de moins 15 ce qui fait mal on a développé ça je vais partir sur quoi je vais partir sur ça pour avoir des garnisons dans les cités c'est toujours intéressant mieux bien se défendre j'ai envie de dire bon charme ne voudra jamais la paix je suppose speak your speech so that I make non mais bon avec les deux armées qu'on a je pense qu'il y a moyen de prendre Ghent et avec un peu de chance on pourrait faire tomber Boulogne donc là j'ai pas d'autre truc à faire j'ai pas de bâtiment construit vu que mon économie bah c'est compliqué mais sinon ça devrait aller voilà donc dernier tour je passe encore deux tours j'assieds et je prends Ghent on a un agent tenté de nous saboter mais c'est fait c'est fait m'avoir bon c'est pas grave par contre j'envoie l'armée là est-ce qu'avec cette armée là ça suffit pour prendre Ghent c'est ça la question malheureusement ça ne suffit pas Utrecht est bien défendu je pense avec la petite garnison il y a quand même cette unité je vais la ramener avec l'autre armée et là ça devrait suffire et on s'arrêtera là pour la prise de Ghent je vais tout de suite rapatrier mon agent ici bon ça ne servira pas à grand chose mais au moins ça permettra d'aider à convertir allez hop dernier tour et on prend Ghent bon du coup on a notre roi qui a pris un rang je vais lui mettre plus de ça et moins d'entretien ça va nous faire gagner des sous je vais prendre la cité je vais chasser ces rebelles et je vais repartir à Utrecht normalement ça devrait aller donc on va commencer par la prise de Ghent on a plus de tireurs qu'eux j'ai envie de dire ça va on a perdu que 300 hommes on va pied occupé je vais attaquer cette force là on nettoie les rebelles ça c'est cool et je vais commencer à remonter en marche forcée du côté de du trek parce que là la révolte elle est arrivée par là je vais est-ce que je peux reconvertir ce bâtiment là je le transformerai en petite ville il nous reste 3000 encore là je ne peux rien faire parce que la plupart des bâtiments sont à 4000 donc la prochaine fois je remonte à je vais vous laisser là je vais remonter à Utrecht je vais casser cette révolte je vais survivre où est l'armée de Charlemagne bon ça va aller loin et ensuite je pense qu'on va continuer notre terminer notre conquête de la Frise en prenant la cité de Boulogne ici car le moins il ne nous aime pas du tout c'est le frère de Charlemagne donc j'espère juste qu'on ne peut pas se retrouver en guerre à la fois contre lui et contre son frère voilà donc je vous remercie à tous d'avoir suivi c'était ce premier épisode sur la série avec la Vosfalia en légendaire sur Total Ratilla et la campagne Edge of Charlemagne j'espère que ça vous a plu donc l'épisode sortira mercredi si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ça fait toujours plaisir si vous avez un commentaire ou votre affaire n'hésitez pas si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne les amis je vous encourage à le faire pour suivre les actualités de la chaîne et tout ça et tout ça et si vous souhaitez soutenir la chaîne les amis n'oubliez pas la page Tipeee dans la description et il y a aussi la chaîne Twitch pour les lives et tout voilà je vous remercie à tous de votre attention les amis c'était Kaiser Von Karstein merci d'avoir suivi et à bientôt